Méditation du 24 mars Celui-là Tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain, car l'éternel ne tiendra pas pour innocence celui qui prendra son nom en vain. Exode 20 verset 7 Tout petit, nous avons appris à respecter le nom de Dieu parce que c'est important. Les juifs prenaient ce précepte tellement sérieux qu'ils ne mentionnaient jamais son nom. Dans la christianité, le blasphème était puni de sanctions graves. Si quelqu'un affirmait que Dieu n'était pas juste, ou en disait du mal, ou mentionnait son nom avec colère ou mépris, il pouvait finir au minimum avec la langue percée. Sur ce sujet, nous n'avons aucun doute. Mais y a-t-il d'autres formes de banalisation du nom de l'éternel? Oui, il y en a et elles sont plus courantes qu'il y paraît. Quand nous désirons chasser une personne de notre vie, nous cessons inconsciemment de mentionner son nom et nous employons d'autres mots pour y faire référence, mais sans la personnaliser. Un exemple, nous nous sommes sentis blessés par quelque chose que quelqu'un nous a fait et nous disons, c'est lui qui m'a fait ça. Tu vas lui parler? Je ne parle pas à celui-là. À aucun moment, nous ne disons son nom. J'observe qu'avec le nom de Dieu, cela se passe souvent ainsi. Nous employons des formules apparemment religieuses, mais qui délogent le Dieu personnel de notre vie. Arrête-toi sur les paroles de beaucoup de chants religieux actuels et tu verras que cela se produit souvent. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé. Tu es avec des amis et ils parlent de toi comme si tu n'étais pas là. C'est assez gênant. Dans de nombreuses occasions, nous parlons de Dieu comme s'il n'était pas présent, comme s'il ne partageait pas ce moment avec nous. Je pense qu'il doit se sentir mal à l'aise et qu'il aimerait dire, « Que se passe-t-il? Je suis là, je suis l'Éternel. » Une variante de cette situation est de parler de Dieu comme s'il était un concept abstrait ou une chose. Le célèbre penseur Martin Böder disait que nous communiquons avec le Seigneur comme si c'était ça, un objet que nous devrions dialoguer avec lui en disant, « Tu, comme à une personne. » Quelle belle idée. Ce qui me dérange le plus, c'est la manière pompeuse dont nous lui parlons en public. Il y a des prières à Dieu qui ne sont pas prononcées pour lui, mais pour les membres de l'Académie française. Des phrases artificielles exagérément ronflantes qui n'affectent que notre ego. On ne parle pas ainsi à quelqu'un que nous aimons. C'est superficiel. Dieu est une personne. Jéhovah est son nom de baptême. Qui veut une relation de proximité avec nous? Il ne dit pas le Dieu, mais ton Dieu. Il mérite que tu le prennes au sérieux. « Parlerais-tu ainsi à une personne que tu aimes? » Tu le sais maintenant. Aime-le. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. « Parlerais-tu ainsi à une personne que tu aimes? » Sous-titrage Société Radio-Canada » « Parlerais-tu ainsi à une personne que tu aimes? » « Parlerais-tu ainsi à une personne que tu aimes? » « Parlerais-tu ainsi à une personne que tu aimes? » Sous-titrage FR ?